5 conseils pour réussir une relation à distance Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo de coaching sentimental sur ma chaîne S'aimer Plus Dans cette vidéo, on va voir quels sont les meilleurs conseils que je peux te donner pour réussir ta relation à distance et pouvoir faire tenir ta belle histoire d'amour Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente Je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi experte sur la dépendance affective et sur le développement de ton estime personnelle En 2019, j'ai créé S'aimer Plus pour que tu puisses justement apprendre à t'aimer apprendre à te choisir au quotidien dans ta vie personnelle comme dans ta vie sentimentale et donc que tes relations amoureuses en soient transformées de telle manière à ce que tu puisses vivre une belle histoire d'amour profonde, extraordinaire mais surtout une histoire dans laquelle tu te sens aligné, tu te sens sereine et dans laquelle tu as confiance Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui se trouve en bas à droite de la vidéo pour que tu puisses recevoir toutes mes prochaines vidéos à 8h chaque matin et justement faire partie de cette communauté Sache également que j'ai créé pour toi une formation offerte spéciale qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique, qui l'épousera » parce que si tu veux aujourd'hui trouver un homme qui te correspond et que en même temps tu sens que ton estime de toi est un petit peu faible et que tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui fait qu'un homme est séduit, qu'est-ce qui fait qu'il tombe amoureux et que pour toi finalement toute la séduction amoureuse s'est confus, que tu ne sais plus utiliser les techniques de séduction et que ça ne te convient pas, eh bien sache que j'ai créé cette formation pour toi pour retrouver de la clarté mais surtout pour retrouver du respect de soi, de l'alignement, de la bienveillance envers soi-même et une ouverture réelle à leur rencontre amoureuse Donc c'est très très... elle est très très dense cette formation et si tu veux y accéder, eh bien je t'invite à cliquer en description de cette vidéo à cliquer sur le lien qui correspond à la formation, à t'inscrire et enfin à la visionner quand tu l'auras reçu par mail Donc voilà pour ma présentation On va voir tout de suite les 5 conseils pour réussir une relation à distance et on voit ça juste après, dans quelques secondes Donc j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te trouves dans une relation à distance Alors ça peut être une longue distance, ça peut être une longue distance comme des pays différents ça peut être une culture différente ça peut être aussi tout simplement vous habitez en France mais vous habitez dans une région différente et vous ne voyez pas souvent ça peut être aussi une relation où vous êtes plutôt proche mais finalement vous n'arrivez pas à vous voir tout le temps donc il n'y a pas encore de projet d'aménagement et ça finit par être une relation qui se passe pour la plupart à distance Bref, c'est finalement des conseils qui s'appliquent à toute relation dans laquelle on ne peut pas se voir souvent C'est compliqué de se voir tout le temps et on ne va pas se voir tout de suite Et c'est important de dire que ces relations-là, elles peuvent fonctionner Par contre, si on a les mauvais piliers pour commencer, qu'on ne sait pas comment faire qu'on est tout le temps stressé, qu'on est tout le temps angoissé, qu'on ne sait pas communiquer et que finalement, soit on prend sur nous et on le vit très très mal soit on harcèle l'autre, on le vit super mal et on ne sait pas le gérer ça peut énormément fragiliser la relation et malheureusement, ça peut faire qu'elle se termine parce que la distance se crée, l'incompréhension se crée et la relation n'est pas suffisamment nourrie pour pouvoir durer dans le temps et construire réellement un projet à deux Donc le premier conseil que je peux te donner pour réussir ta relation à distance c'est de vous donner ensemble des temps réguliers pour échanger et pour vous appeler Pourquoi ? Parce que dans relation à distance, il y a quand même relation Donc même s'il y a de la distance, c'est important à un moment donné que le couple se retrouve et que vous puissiez chacun à la fois échanger ensemble de manière régulière mais surtout vous donner des rendez-vous des rendez-vous intimes où vous allez pouvoir échanger comme un couple et comme un couple qui se donnerait en fait même si c'est par téléphone, de l'affection parce qu'à un moment donné, on a besoin de l'autre on a besoin d'entendre sa voix on a besoin d'être à côté de lui on a besoin peut-être même de s'endormir avec le face-cab en face de soi on a besoin de cette intimité-là Donc si vous n'avez aucun moment pour vous retrouver et que vous n'échangez pas parce qu'aucun des deux ne trouve le temps de le faire ça va être compliqué de nourrir une relation si à un moment donné dans la semaine il n'y a pas un moment donné minimum où on se retrouve ne serait-ce que pour remplir son réservoir affectif qui est quand même vachement mis à l'épreuve quand on est à distance et qu'on n'a pas notre chéri à côté de nous Donc le truc, je pense, le plus basique mais le plus important que tout le monde ne fait pas et qui crée de la frustration aussi c'est ce truc de se donner des temps réguliers pour s'appeler Alors oui, ça demande de l'organisation oui, ça demande de l'effort mais de la même manière qu'un mariage demande de l'effort et qu'une relation demande de l'effort Donc à un moment donné, il est bon aussi de se dire si je fais ça, est-ce que l'autre sera d'accord ? Et en fait, j'ai l'impression que pour toutes les relations et pour les relations à distance c'est tout le temps la même chose qui revient c'est à quel point moi je vais être capable de m'investir pour l'autre mais à quel point je vais ou pas voir un investissement de l'autre côté et il faut savoir aussi voir quand l'autre n'a pas envie de le faire parce que ça peut vous indiquer énormément de choses sur pourquoi la relation ne fonctionne pas Donc déjà, ne serait-ce que pour fixer des temps d'échange ensemble c'est très utile de pouvoir être investi tous les deux La deuxième chose à faire pour réussir sa relation à distance c'est de se fixer des rendez-vous physiques avec des dates bien précises Si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous voir et que tout est toujours flou au bout d'un moment, vous n'allez pas tenir parce que vous allez dire finalement, qu'elle ne s'en tienne j'arrive pas à me projeter dans la relation et finalement, il n'y a pas réellement de relation c'est-à-dire qu'on ne fait qu'échanger je ne sais pas vraiment quand on va se voir l'autre peut-être, je ne le trouve pas investi j'ai l'impression que finalement aucun des deux ne fait en sorte qu'on se voit donc si vous n'avez pas d'échéance précise à partir de laquelle vous allez pouvoir vous retrouver et finalement, ouais, retrouver cette complicité et vous reconnecter tous les deux ça va être très compliqué de tenir cette relation à distance parce que tout le monde a besoin à un moment donné de se retrouver pour garder la relation et pour garder le lien tous les deux et puis même au niveau de la réassurance et du côté la relation me rassure c'est toujours plus rassurant de se dire que là, on se voit à des dates bien précises et donc il y a une relation quand même qui est maintenue ce n'est pas juste un flou artistique et on ne sait pas où on va ce qui est très utile aussi pour maintenir une relation à distance c'est de, quand vous parlez ensemble continuer à échanger, mais vraiment c'est-à-dire, souvent ce qu'on retrouve dans ce genre de relation c'est, on échange mais finalement, on sait très bien ce qui va se passer on va se dire qu'on se manque on va se dire qu'on a envie de se voir on va se dire qu'on ne peut pas se voir on va se dire qu'on est occupé on va se dire ci, on va se dire ça on va tout le temps tourner en boucle donc ça va à un moment donné sauf que ça, ça ne nourrit pas la relation ça peut nourrir la tendresse ça peut nourrir l'intimité mais une relation, pour être nourrie elle a besoin de renouveau et ce qui est le plus compliqué dans une relation à distance c'est de trouver du renouveau quand l'autre n'est pas à côté de nous et quand finalement les petites choses du quotidien nous paraissent insignifiantes et qu'on n'arrive pas à le partager à l'autre parce que c'est sûr que quand on habite ensemble c'est plus facile de tenir l'autre au courant de ce qui se passe mais si on ne fait pas l'effort de parler de nous de parler de notre quotidien et de créer un quotidien tous les deux finalement, on peut vite se sentir détaché de l'autre même si on se dit qu'on se manque finalement, il n'y a plus rien qui nous connecte donc c'est hyper important de continuer à parler de soi la quatrième chose pour continuer à réussir cette relation à distance c'est de pouvoir définir ensemble un projet commun c'est-à-dire finalement une projection une vision commune à laquelle vous allez tous les deux pouvoir vous attacher vous raccrocher afin d'être sûr d'aller dans la même direction ça c'est hyper important pour les personnes qui ont besoin d'objectifs qui ont besoin de savoir où elles vont avec qui elles vont pourquoi elles font tous ces efforts parce qu'elles ne veulent pas se sentir perdues et se sentir complètement dans le flou donc si vous sentez que vous avez besoin de définir votre projet de relation ça peut être très utile justement que de définir votre vision commune ne serait-ce que mentalement se dire ok, là on est en relation mais c'est quoi notre objectif commun où est-ce qu'on va et enfin la dernière chose qui peut vous permettre de réussir votre relation à distance c'est que finalement dans 80% du temps où vous ne serez pas au téléphone avec l'autre sachez vous occuper vraiment et vous nourrir de votre quotidien de choses importantes pour vous de continuer à avoir une vie riche et remplie sans l'autre et sans les espoirs de voir l'autre et de lui parler parce que sinon vous n'allez pas tenir vous allez angoisser vous allez être frustré vous allez vous angoisser émotionnellement vous ne vivrez que seulement pour l'autre et vous pouvez même vous dire finalement je ne vis qu'à travers la relation à distance qui si elle n'est pas nourrie me donne le sentiment que ma vie non plus n'est pas nourrie donc c'est hyper important pour pouvoir tenir ça dans la durée d'avoir une vie qui vous remplit de vous occuper chaque jour et d'avoir justement tous ces paramètres là qui vous permettent ensuite de vous rassurer sur la relation mais si déjà à l'intérieur de vous vous n'avez pas la sécurité ça va être très compliqué de maintenir cette relation à distance ne serait-ce que émotionnellement pour vous donc voilà pour ces conseils j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura servi n'hésitez pas à me dire lequel est important pour votre relation et que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui likez également la vidéo avec un pouce bleu pour me soutenir dans ce travail quotidien et rejoignez-moi sur Instagram pour suivre justement tous mes conseils tous mes posts et tout mon contenu sur l'amour propre et sur les relations amoureuses et pour celles qui voudraient être coachées justement parce que la relation à distance c'est pas facile et que justement elles ne savent pas trop comment faire elles ne savent pas comment se comporter et que c'est pas facile pour elles de se projeter dans cette relation que peut-être il y a des choses qui ne sont pas claires et bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert en cliquant dans la barre de description en trouvant le lien qui correspond à l'appel en question et en réservant votre créneau pour échanger durant 30 minutes avec moi sur votre situation actuelle et sur vos objectifs d'accompagnement merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental au revoir et à très vite